ok bonjour à tous alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur le système nerveux donc le plan ça va être quoi on va commencer par le système nerveux central en parlant des généralités vraiment la base c'est à dire cerveau tronc cérébral cervelle pas encore ce que c'est mais ça va arriver et il ya le système nerveux périphérique qu'on ne va pas faire parce que c'est très simple et on a le on va finir sur le système nerveux végétatif qui est un peu dur mais c'est une c'est juste une intro vous fait au végétatif parce que c'est assez dur c'est parti donc on commence par on commence on va on commence par l'organogénèse alors l'organogénèse c'est l'évolution d'un organe de l'évolution de l'homme c'est l'organogénèse c'est à dire l'organe sa création jusqu'à la fin du coup avant tout il faut définir les termes il ya deux termes importants c'est encéphale et névrax alors l'encéphale c'est le cerveau le tronc cérébral et le cerveau lit ça c'est l'encéphale c'est ce qu'on voit ici c'est ce qu'en fait c'est ce qui est dans la boîte crânienne et aussi enfin on a aussi le névrax le névrax c'est ce qu'on appelle du coup snc c'est pour ce système nerveux centrales devrax c'est l'encéphale plus la molle spinale donc le système nerveux central contient de l'encéphale cerveau tronc cérébrale cervelle et plus la molle spinale et nous tous et le névrax donc pour l'organogénèse on va partir de choses que vous connaissez c'est à dire l'embryo le premier truc c'est l'ectoblast donc on se souvient l'embryon il ya trois couches ectoblast mésoblast endoblast là on part de l'ectoblast et il faut savoir que le cité central est totalement issu de l'ectoblast il est 100% d'origine ectoblastique l'ectoblast va former ce qu'on appelle le numéro ectoblast ce n'aurait pas lui même former la plaque neurale donc c'est une forme de raquette avec le manche en caudal et la raquette crâniale et cette plaque neurale elle va former une gouttière et les portes de la gouttière ce qu'on voit ici sur le chemin ce qu'on appelle les crêtes neural donc ça c'est normal et là oui vous avez là la gouttière neural est marqué gouttière neural devra une gouttière qui se referme au niveau de secrète la gouttière neural et enfin la gouttière va se refermer les crêtes alors on va voir des cellules des crânes neural qui vont se disperser elles auront des implications dans le système nerveux périclérique mais là ça ne nous intéresse pas en tout cas ce qu'il faut savoir ce que du coup le tube neural se referme et c'est un canal réel au début alors réel ça veut dire quoi on a soit canal réel soit canal virtuel canal réel ça veut dire qu'il ya une lumière c'est à dire que si vous mettez la la lampe torche ou la lumière et traverse canal virtuel c'est faux c'est faux il n'y a pas de lumière qui passe c'est collé c'est un canal c'est pas un faux canal mais c'est un peu ce qu'on retrouve au niveau du poumon du coeur ça plus tard en gros c'est les parois sont collés c'est à dire que physiologiquement vous n'avez pas de qualité en fait et en pathologie ça peut se décoller et faire c'est à dire qu'il est ouvert ok faut savoir aussi que ce canal est tapissé de glipendimère alors la glipendimère ça vous souvenir de l'histo c'est les épandémocytes et pas du moti donc c'est une cellule gilial bon ça vous vous souvenez de l'histo que ça n'a pas vraiment d'application en anatomie il faut savoir que ce canal est tapissé de glipendimère enfin ce canal qui est un tube réel il va évoluer au début il y aura trois visicules et ces visicules vont petit à petit évoluer alors 2p enfin le prof qui fait des cours du système nerveux il compare l'évolution à un verrier alors un verrier vous voyez dans l'image du bas là un verrier il y avoir un tube de verre il va souffler dedans et en soufflant les il y avait les poches qui vont grandir voilà ça va évoluer c'est l'image donc au début notre tube on a trois visicules on a l'archéo en céphale le corps d'encéphale et la moelle alors la moelle on n'en parlera pas là là on va juste parler de l'évolution de l'archéo en céphale du corps en céphale il faut savoir c'est que l'archéo en céphale va donner le cerveau au final et le corps d'encéphale va donner le tronc cérébral et le cervellet donc archéo en céphale et quand on sait fall donne l'ancéphale c'est tout simple archéo en céphale quand on sait fall d'un encephale donc là on va finalement l'organe génèse de l'ancéphale donc au premier souffle du verrier donc la première évolution on aura l'archéo en céphale qui donne le pro en céphale donc en fait une visicule donne une visicule ça évolue 1,1 quoi par contre le corps d'encéphale va donner deux visicules le méde en céphale et le rhombe en céphale alors ce qu'il faut savoir c'est que du coup le pro en céphale dans archéo en céphale donc ça va toujours donner le cerveau le méde en céphale il va pas évoluer un peu comme l'archéo en céphale et le pro en céphale par contre le rhombe en céphale il va encore donner deux visicules donc ces visicules c'est le méde en céphale et le méde en céphale je vais donner un petit mot pour ne pas confondre les trois la méde en céphale méde en céphale et méde en céphale mais du coup ce qu'il faut savoir ce que le rhombe en céphale il a donné donc méde en céphale qui va former le pont du tronc cérébral et le méde en céphale qui va former le bulbo arachidien c'est aussi une partie du tronc cérébral et le méde en céphale lui va former les pédoncules cérébelleux et le toit du tronc cérébral le tronc cérébral on le verra après donc là qu'est ce que vous voyez vous avez tel en céphale et diencéphale qui forment ah oui c'est pas dit mais le pro en céphale donne tel en céphale et diencéphale donc tel en céphale diencéphale donne le cerveau méde en céphale méde en céphale et miel en céphale donne le tronc cérébral et le cervelet parce que le cervelet on verra il est rattaché derrière le tronc cérébral donc là vous avez l'organogénèse de l'encéphale avec les six véhicules au final qui reste après les souffles du varier comme dirait le professeur de Peretti alors ça c'est important donc regardez les couleurs nous avons bien tel en céphale et diencéphale qui donne le cerveau le tel en céphale va subir des mouvements qui sont concomitants simultanés ça c'est important c'est à dire qu'il n'y a pas d'ordre dans les mouvements c'est il n'y a pas la division puis la rotation et la bascule tout ça c'est les quatre mouvements en même temps c'est à dire que ça va diviser en même temps ça va basculer les quatre mouvements sont simultanés c'est important en QCM c'est assez important du coup notre tel en céphale il va subir un moment de division 10 divisions en oreilles de mickey rotation en corne de bélier et bascule en oreilles de bélier comme vous voyez ici et enfin on a le dernier mouvement qui est la fusion c'est pas le dernier du coup parce qu'il n'y a pas d'ordre c'est un piège regarde ça c'est à dire que si en QCM on vous dit que donner un ordre à ceux-là je vous dis que la division est avant la rotation c'est forcément un piège vu qu'il n'y a pas d'ordre et enfin donc on a un mouvement qui est la fusion la fusion c'est la fusion au diencéphale on le voit on a le télencephale qui fusionne avec le diencéphale et donc finalement en fait notre télencephale nous formait les hémisphères cérébraux je ne sais pas si là vous voyez un peu mais si vous voyez un cerveau de face ça ressemble un peu à ça c'est à dire qu'on a au milieu le diencéphale on verra en quoi il est au lieu après et autour on a les deux hémisphères cérébraux droite et gauche ensuite on va faire l'organe de genèse de la moelle on l'a fait tout à l'heure donc la moelle il faut savoir que là on la voit bien du coup au début comme on l'a dit c'est un canal réel donc on parle bien de cavités médulaires c'est un canal réel il faut savoir que dans la moelle la substance blanche est périphérique alors que la substance grise est centrale c'est l'inverse du cerveau dans le cerveau la substance grise est périphérique la substance blanche est centrale donc au début on a un canal réel donc ce canal réel est habillé de glibandimère il faut savoir qu'au début dans la substance grise on divise notre substance grise en colonnes de noyaux ces colonnes de noyaux rentrent dans trois lames on a la lame à l'air dorsale on a la lame à l'air dorsale qui est sensitive on a la lame basale qui est ventrale donc antérieure qui est moteur c'est une motrice enfin c'est une lame moteur quoi moteur sensitive et entre les deux on a une lame intermédiaire qui est végétative dans la lame alors on va décrire brièvement ce que c'est on en parlera après donc dans la lame à l'air on a des colonnes de noyaux en fait on a des lames et ces lames contiennent des colonnes de noyaux les colonnes de noyaux en fait c'est juste qu'on a classé la substance grise en fonction des fonctions des neurones présentes donc on a extéroceptive la colonne extéroceptive c'est pour la sensibilité externe c'est le toucher tout ça proprioceptive c'est pour la perception des membres dans l'espace c'est à dire que si vous mettez la demande derrière votre dos vous avez conscience que vous mettez derrière votre dos vous voyez c'est pas du toucher tactile au sens même mais c'est quand même de la sensibilité et enfin on a viscéroceptive et viscéromotrice alors viscéromotrice c'est pour la sensibilité viscérale viscéromotrice c'est pour la motricité viscérale alors viscéroceptive et viscéromotrice il faut savoir qu'on en reparle dans le système nerveux végétatif et enfin on a une âme motrice ou somatomotrice motrice ou somatomotrice c'est pareil donc là c'est le contrôle des muscles somitiques c'est les muscles contrôlés par le SNC c'est les muscles, c'est les bras alors que viscéromotrice c'est les muscles c'est l'estomac, tout ça c'est des trucs qu'on ne contrôle pas vous ne contrôlez pas votre estomac ensuite ces lames elles vont évoluer en cornes dans la moelle mature donc là vous avez la moelle primitive avec des lames là vous avez la moelle mature avec des cornes alors le professeur de Peretti parlait uniquement de cornes antérieures et de cornes postérieures voilà alors en vrai il y a une corne intermédiaire végétative mais le professeur de Peretti a tendance à parler de cornes antérieures motrices et de cornes postérieures sensitives donc dans la corne postérieures sensitives on retrouve tous les cornes de noyaux sensitives qu'on a vues précédemment donc extéroéceptives, proprioceptives et viscéroéceptives et dans la colonne motrice dans la corne antérieure motrice on retrouve les colonnes viscéromotrices et somatomotrices ce qu'il faut savoir c'est que le canal central de la moelle dans la moelle mature c'est plus un canal réel c'est un canal virtuel c'est très important c'est-à-dire que le canal se referme il n'y a plus de lumière et en fait, les bords du canal sont collés c'est un canal virtuel donc c'est important de comprendre la différence que le canal se referme entre la primitive et la mature et voilà alors après, on peut se dire que la substance grise dans la moelle mature a la forme d'un papillon voilà, c'est ce que dit le professeur de Peretti pour visualiser c'est la forme d'un papillon je vous ai fait un petit récap ici des colonnes de noyaux en fonction des lames alors bien je vais vous décrire rapidement du coup, vous avez bien l'âme à l'air avec extéroéceptive, proprioceptive intermédiaire, viscéromotrice viscéromotrice et basale avec somatomotrice et là, vous avez les cornes donc cornes antérieures cornes pour la sensibilité et cornes antérieures pour la motricité alors souvent dans le système nerveux vous verrez ça surtout au SNP c'est que ce qui est en avant c'est moteur ce qui est en arrière c'est sensitive alors vous ne prenez pas ça comme une règle générale on ne sait jamais mais globalement c'est ça globalement quand un truc est en avant il est moteur quand un truc est en arrière il est sensitive donc ventral moteur dans ça le sensitive c'est très souvent ça pour les racines des nerfs pour les gyrus pour plein de choses vous verrez c'est très souvent ça et du coup c'est pareil pour la moelle postérieure positive intérieure motrice nous allons maintenant voir les méninges les méninges c'est ce qui protège le cerveau le cerveau il n'est pas de la boîte crânienne en solo il est en intérêt par des méninges alors les méninges tout 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 il y a trois méninges on a la durmère durmère la pluie externe on a l'arachnoïde alors l'arachnoïde c'est sur le schéma ce qui est en rouge et en jaune parce que l'arachnoïde elle a deux parties donc c'est l'arachnoïde et enfin on a la pimeire qui est le plus interne ce qu'il faut savoir c'est qu'on a deux types de méninges alors on a trois méninges trois méninges mais deux types de méninges on a les pachiménages pachiménages méninges durs et les leptoménages méninges molles la seule méninge durs c'est la durmère durmère c'est dur on ne va pas chercher plus loin c'est la pluie externe donc forcément elle est dure vous voyez c'est celle qui donne un peu la protection du cerveau et après donc les deux méninges molles arachnoïde pimaire ce qu'il faut savoir c'est que la durmère elle colle à la voie de crânienne en tout point là vous allez me dire il y a l'espace décollable de gérard marchand l'espace décollable de gérard marchand c'est pathologique c'est à dire que c'est uniquement pathologique la durmère colle bien à la voie de crânienne en tout point si vous faites un traumatisme crânien et que du sang s'accumule il va préférentiel préférentielment enfin une préférence en tout cas s'accumuler au niveau de l'espace décollable de gérard marchand qui est situé au niveau alors vous ne savez pas qu'en fait du coup mais tempe rayétale c'est là ici donc c'est là que le sang va s'accumuler et faire une pression sur le cerveau c'est l'hématome mais c'est pas encore dans votre fiche parce que c'est un peu trop compliqué pour nous mais en tout cas voilà on a la durmère ensuite on a l'arachnoïde l'arachnoïde elle est divisée en deux on a la membrane arachnoïdienne et en dedans on a les villosités arachnoïdes donc villosités arachnoïdes il faut penser aux toiles d'araignée donc c'est un peu la même forme des toiles d'araignée et ces villosités forment comme un filet qui contient en fait du LCS alors le LCS c'est le liquide cérébro-spinal c'est le liquide c'est le liquide qui apporte les nutriments alors ça apporte les nutriments enfin on en parlera après du LCS mais le LCS c'est surtout un rôle de protection surtout 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 un rôle de protection vous voyez bien que le cerveau il n'est pas mobile mais c'est un rôle un peu comme des amortisseurs finalement vous voyez ça absorbe les chocs le LCS voilà ah oui on finit surtout par la pimaire alors la pimaire c'est la plus interne alors c'est la lame porte-vaisseau donc c'est elle qui apporte les vaisseaux sanguins au cerveau il faut savoir il y a les vaisseaux sanguins qui la traversent donc c'est important pour les nutriments le oxygène tout ça ça c'est la pimaire c'est la lame porte-vaisseau et c'est une méninge molle une leptoménage et elle est adhérente en tout point au cerveau donc la durmère est adhérente en tout point à la boîte crayenne à l'os la pimaire est adhérente en tout point au cerveau vous voyez bien elle rentre dans les fissures enfin elle est partout la pimaire ce qu'il faut enfin savoir sur les méninges c'est que la durmère elle va présenter des extensions ces extensions ces expansions qui sont la feu du cerveau donc qui rentre par la fissure médiane entre les deux hémisphères hémisphère droit hémisphère gauche fissure médiane feu du cerveau ok et il y a aussi la tente du cerveau la tente du cerveau on la voit pas ici mais c'est également une expansion et enfin la tente du cerveau présente aussi des dédoublements qu'on voit ici les dédoublements ce sont les sinus veineux longitude ce sont des réseaux veineux qui vont grâce à ce qu'on appelle les granulations arachnoïdes résorber le LCS en gros ce qu'il faut savoir on va le revoir après mais le LCS il va être créé dans des cavités par les plexus coroïdes mais après il va être résorber au niveau du cerveau par les granulations arachnoïdes donc qui sont directement connectés au réseau veineux qui a un rôle d'épuration voilà ce qu'on peut dire sur les méninges donc c'est là qu'on parle de la cavité et donc de où est créé le LCS ce qu'il faut savoir c'est que en fait au niveau du tube neural donc je vous ai dit au début il est réel après il devient virtuel et bien en fait il y a une persistance de cavités réelles au niveau du cerveau c'est-à-dire qu'au niveau du cerveau on va toujours avoir un endroit où on aurait une lumière ok on appelle ça les ventricules donc au niveau du cerveau on a 4 ventricules on a 2 ventricules latéraux qui sont d'origine téléencéphalique alors c'est parce qu'ils sont ça c'est il faut revoir les schémas de la formation du tube neural dans l'organe génèse avec l'encéphale ils sont issus du téléencéphale en fait finalement dans la partie ouverte du téléencéphale du coup au début le téléencéphale du coup ça a un tube donc du coup les ventricules latéraux sont issus du téléencéphale les ventricules latéraux on peut y décrire le corps comme on voit ici le carrefour qui fait l'intersection entre une corne occipitale et une corne temporale et enfin ici en avant du corps on a une corne frontale donc on a deux ventricules latéraux ça c'est important je vous avais le schéma mais en tout cas on a deux ventricules latéraux ensuite le ventricule latéraux les deux ventricules latéraux vont communiquer avec le troisième ventricule le V3 par ce qu'on appelle le foramen interventriculaire foramen c'est un passage c'est juste un passage entre les deux ventricules latéraux et le ventricule numéro 3 le troisième ventricule qui lui est unique il y a un seul V3 ensuite le V3 va communiquer avec le V4 le troisième ventricule par l'aqueduc du mésoencéphale et le quatrième ventricule il faut savoir qu'on appelle aussi le cavité rhomboïde rhomboïde il faut penser à la vésicule rhomboencéphale on a vu tout à l'heure avec le tube neural donc la cavité rhomboïde en fait elle est entre le métoncéphale et le métoncéphale ok du coup vu que le métoncéphale vu que il est entre le métoncéphale et le myéléncéphale vu que métoncéphale et myéléncéphale sont issus du rhomboencéphale c'est pour ça qu'on dit cavité rhomboïde parce que le quatrième ventricule est entre métoncéphale et myéléncéphale donc il est issu en fait on peut dire du rhomboencéphale et il faut aussi penser rhomboïde pour la femme rhomboïde c'est un peu comme un losange voilà donc c'est la forme qu'a le V4 de dos là il a la forme un peu de un triangle mais en postérieur il a vraiment la forme d'un losange on le verra après pour le plancher du V4 au niveau du troncérémonie parce que du coup là en fait ce que vous voyez ici là ça c'est le troncérémonie ce que je vous ai montré ça c'est le troncérémonie donc le V4 est vraiment dans le métoncéphale métoncéphale myéléncéphale dans le V4 ce qu'il faut savoir c'est que en fait le LCS donc l'équipe cérébrospinal est sécrété au niveau des pétudes coroïdes je ne vais pas rentrer dans les détails en gros le pétudes coroïdes c'est un accolement de pimères et de glypondimères et en fait c'est là que ça va sécréter le LCS il y a beaucoup de pétudes coroïdes au niveau des ventricules latéraux il y en a un peu au niveau du troncérémonie du V4 et du coup ça s'écrète ça va s'écouler par là le LCS en fait il suit le trajet qu'on juste décrit donc VL phoramène interventriculaire V3 acodeux du bétoncéphale V4 et à ce niveau-là le LCS soit il va aller baigner la moelle donc entourer la moelle soit il va aller entourer le cerveau et donc pour qu'il entourer le cerveau donc il va rentrer dans les vilosités arachnoïdes donc protéger le cerveau et bien c'est maintenant qu'on va parler du cerveau attendez tout 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 voilà le cerveau donc le cerveau il faut savoir qu'il a la forme d'un bonnet phrygien alors je ne sais pas si c'est moi on a beaucoup mais bonnet phrygien vous voyez là c'est le truc des révolutionnaires je ne vous ai pas mis l'image vous pouvez les voir sur internet ça a vite fait la forme d'un bonnet phrygien donc il faut savoir voir c'est que contrairement à la moelle la substance grise est périphérique donc les corps neuronaux c'est ce qu'on voit en périphérie la substance blanche est centrale le cerveau il est composé de deux hémisphères dans la génétale encéphalique séparé en deux au milieu vous avez la fissure médiane et le cerveau est composé de cinq lobes anatomiques donc ces cinq lobes on a le lobe frontal le lobe pariétal le lobe occipital et le lobe temporal donc là il n'y en a que quatre le sac qui est le lobe en fait il est caché derrière enfin entre frontal et temporal alors avant de vous parler du sac qui est le lobe je vais juste vous parler avant des fissures donc on a trois fissures principales la fissure centrale de Rolando la fissure latérale de Silvius et la fissure pariétal occipital alors les noms ne sont pas importants parce que la fissure de Silvius très souvent les probes même disent juste fissure de Silvius donc elle est assez importante à retenir donc fissure latérale de Silvius fissure centrale de Rolando alors Rolando pas très important mais du coup c'est bien d'apprendre à ne pas confondre Rolando et Silvius et Silvius donc centrale Rolando latérale Silvius pariétal il faut savoir du coup que dans la fissure latérale en fait dessous on a le lobe de l'insula donc il est caché donc c'est pour ça qu'on dit que le lobe de l'insula pour le voir il faut forcément mettre des écarteurs là il y a carrément un trou finalement mais il y a bien derrière ça derrière la fissure latérale vous avez bien le lobe de l'insula ensuite il faut qu'on parle du cortex alors le cortex le cortex cérébral quand on parle de cortex cérébral c'est la substance grise qui entoure du coup le cerveau et donc en gros c'est là qu'il y a les corps neuronaux plus la surface du cortex est élevée plus entre guillemets on a de l'intelligence c'est un peu bon dit comme ça c'est un peu rapide mais en gros plus on a de corps neuronaux plus on a de neurones blablabla plus on a de l'intelligence d'ailleurs vous verrez peut-être dans l'évolution de l'homme que le lapin il a ce qu'on appelle un lisse encéphale c'est-à-dire que son cerveau en fait il est lisse il n'y a pas de il n'y a pas de boss alors que nous on a des boss on voit bien ici là voilà vous voyez c'est cet aspect bizarre du cerveau ça en fait les plis les boss je vais vous parler maintenant alors ce qu'on appelle les boss c'est en fait c'est des gyrus alors les gyrus comment c'est fait en fait on a un sulcus qui correspond à un repli vers l'intérieur ok et enfin la boss qu'on voit à l'extérieur c'est le gyrus donc ça fait sulcus gyrus sulcus gyrus vous voyez à côté sulcus replié vers l'intérieur le gyrus c'est la boss vers l'extérieur replié donc on a plein de gyrus là il y en a quelques-uns mais je crois qu'il y en a encore plus que ça il y a plein de gyrus mais nous ceux qui vont les deux qui vont nous intéresser c'est les gyrus pré-central et les gyrus enfin c'est le gyrus pré-central et le gyrus post-central alors comme je vous dis tout à l'heure les gyrus enfin tout ce qui est en avant c'est moteur donc gyrus pré-central moteur gyrus post-central sensitive donc voilà et on dit pré-central et post-central parce que c'est par rapport à la fissure centrale de Rolando du coup pré-central il y a en avant de la fissure centrale gyrus post-central il est en arrière de la fissure centrale en arrière sensitive en avant c'est moteur ah oui alors ça c'est très important je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est vraiment il suffit juste d'apprendre finalement pour le coup c'est la coupe de Charcot alors la coupe de Charcot c'est une coupe qui est faite uniquement pour mieux visualiser en fait là où vous avez le plan de la coupe vous voyez on dit que c'est une coupe vertico-frontale elle n'est pas exactement vertico-frontale mais elle est un peu enchaînée mais globalement c'est une coupe frontale et donc vous avez le cerveau qu'est-ce qu'on voit sur cette coupe qu'est-ce qui est important c'est qu'on voit toute la sustance blanche le cortex une périphérie mais on voit surtout ce qu'on appelle des noyaux et ces noyaux c'est des noyaux gris c'est-à-dire que c'est des noyaux qui comme à l'extérieur du cerveau sont de la substance grise donc ils contiennent des corps neuronaux c'est-à-dire que certes on dit qu'à l'intérieur du cerveau est composé de substances blanches qu'il n'y a pas de corps neuronaux mais dans cette substance blanche on a des petits zillots on va dire de noyaux gris qui eux contiennent des noyaux donc je vais juste faire une description très rapide des noyaux parce que leur fonction c'est un peu complexe vous ne connaissez pas tous les cours et puis surtout enfin on s'en fout un peu là ce qui est important là surtout pour vous c'est de connaître du moment de connaître les noyaux quand vous les connaîtrez vous apprenez un peu leurs fonctions alors on a des noyaux gris d'origine télencephalique qui sont qui viennent du télencephale on a le noyau codé qu'on voit ici qu'on voit également ici là en fait c'est la vous verrez le noyau codé je crois le noyau codé il fait un tour c'est un peu ce qu'on voit ici vous voyez comme ça en fait le noyau codé il fait comme ça du coup il est coupé deux fois mais bon en tout cas on a le noyau codé d'origine télencephalique on a le noyau l'anticulaire c'est tout ça tout ça les deux couleurs là c'est le noyau l'anticulaire avec donc divisé en deux on a le palydium en interne en médial et on a le putamen en latéral donc pour se dire ça juste putamen les putes sont doux enfin c'est classique comme moi mémotechnique mais voilà palydium putamen et on a le troisième noyau télencephalique donc tout ça c'est d'origine télencephalique c'est l'avant-mûr qu'on appelle aussi clostrome donc c'est l'avant-mûr qui est entre l'insula et le putamen et entre l'insula et du coup le putamen enfin on a aussi des noyaux gris dits en l'acéphalique alors eux c'est un peu plus complexe parce que le prof le prof les développe un peu plus on a le thalamus alors le thalamus il y a la femme d'un oeuf et il y a majoritairement la sensibilité on a l'hypothalamus qui est un noyau principalement végétatif il va réguler en fait l'excrétion des hormones parce qu'il faut savoir que l'hypothalamus a une action sur l'hypophyse l'hypophyse c'est ce qui va excréter plein d'hormones l'hypophyse on ne le voit pas sur ce schéma mais juste pour si ça vous rappelle notre cours l'hypophyse il sécrète l'ADH donc ADH hormone antidiurétique il sécrète aussi l'ocytocine c'est l'hormone de la délivrance qui va faire contracter votre utérus quand vous allez accoucher c'est tout cool et il sécrète aussi des stimulines des stimulines c'est ce qui c'est ce qui comment dire c'est ce qui entraîne la sécrétion de progestérone donc l'utéostimuline folliculostimuline je vous ai rapidement mis la description dans la fiche mais bon en ce moment le détail ce n'est pas très important enfin dans les noyaux d'hygiens céphaliques il y en a encore deux qu'on ne voit pas noyaux d'hygiens céphaliques il y en a encore deux qu'on ne voit pas sur ce schéma c'est le noyau mammilaire donc mammilaire parce qu'il y a la forme de mamelon il joue un rôle de la mémoire mammilaire mamelon mémoire pour compter comme ça et on a l'épiphyse l'épiphyse alors c'est un noyau qui est le professeur dit qu'on peut l'enlever sans conséquence mais après c'est quand même un noyau qui s'écrète de la mélatonine la mélatonine c'est l'hormone du bien-être donc il faut le garder enfin donc là on a vu les noyaux gris mais on va aussi parler de la substance blanche parce que la substance blanche a une division particulière ce qu'on a en haut on appelle ça le sautre ovale dedans vous imaginez bien ici il y a les corps cellulaires des neurones donc il y a plein de fibres nerveuses en fait des axones qui traversent le sautre ovale entre les noyaux télencephaliques on va avoir des capsules la capsule interne ici la capsule externe qui est entre donc putamen l'anticulaire et l'avant mur le claustrome et donc entre l'avant mur et le claustrome et l'extérieur l'insula puisque l'insula est ici c'est la capsule extrême là il ne faut pas confondre ça vous voyez c'est dans la fiche ça c'est vraiment que des descriptions atomiques la vraie atomique qui suffit vraiment d'apprendre le schéma ce schéma est très important donc capsule interne capsule externe capsule extrême donc on ne fait pas externe et extrême en QCM avec externe et extrême on peut vous faire des pièges à gogo donc faites gaffe à externe et extrême ok donc je répète ce schéma de Sherco c'est très 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 important c'est le schéma le plus important du système d'âme centrale franchement vous pouvez le mettre sous la douche ou quoi mais il est vraiment à apprendre apprenez-le c'est important si vous voulez avoir des points en tout cas c'est important on va passer au tronc cérébral donc le tronc cérébral on a vu le cerveau globalement tout le monde sait où est le cerveau le tronc cérébral c'est ce qui connecte votre cerveau et votre moelle c'est sûrement c'est vraiment la connexion et c'est sur le tronc cérébral qui est accroché le cerveau donc le tronc cérébral on va le voir en deux vues vues antérieures et vues postérieures vues antérieures déjà je vous montre ce petit motif le tronc cérébral c'est ça là en fait ce qui est coloré en jaune c'est ça c'est le pont du métier en céphale on voit ce que c'est après vous voyez bien que le tronc cérébral connecte cerveau et moelle donc description en vue intérieure le tronc cérébral est formé du métier en céphale du métier en céphale du métier en céphale je ne vous ai pas donné de moyens de mémo technique mais retenez juste que métier en céphale métier en céphale et métier en céphale c'est ordre alphabétique c'est le S et avant le T qui est avant le Y STY dans l'alphabet STY on retenait STY STY donc métier en céphale métier en céphale métier en céphale retenez bien ça parce que c'est vraiment un piège franchement c'est chiant de prendre un QCM sur le métier en céphale et le métier en céphale donc si vous savez ce que c'est juste parce que vous confondez le métier en céphale c'est chiant en vue antérieure le métier en céphale forme ce qu'on appelle des pédoncules cérébraux alors les pédoncules cérébraux c'est c'est en fait c'est comme deux pieds c'est ce qu'on appelle les pieds du métier en céphale parce que à l'arrière donc là on a vu l'intérieur en postérieure le métier en céphale forme ce qu'on appelle le toit du métier en céphale antérieure c'est les pieds du métier en céphale qui se divise en deux pédoncules cérébraux en postérieure c'est juste le toit du métier en céphale donc là on peut juste décrire un de deux mois ce qu'on voit on voit la tige de l'hypophyse on voit le tractus optique ça c'est de l'organe d'essence vous ne l'avez pas mais en gros dedans il y a le nerf optique qui passe donc pour la vision le tractus optique c'est ce qui délimite la limite supérieure du troncérébral la limite supérieure du troncérébral c'est le tractus optique enfin on voit l'hectomamilaire donc un noyau gris diencéphalique et on voit la surface parforée de l'extérieur en gros c'est juste il y a une surface il y a une membrane qui est parforée on ne peut pas chercher très loin dans le vocabulaire le pied du métoncéphale est séparé du pont du métoncéphale alors le pont du métoncéphale on peut aussi l'appeler le pont de varole en nom propre mais bon le pont du métoncéphale c'est ce qu'on voit d'ailleurs sur ce schéma vous voyez en jaune il est un peu proéminent en avant le pont il est si ça c'est le troncérébral il fait un petit petit bosse donc les pieds du métoncéphale sont séparés du pont du métoncéphale par le sillon poncto des encéphaliques c'est simple sur le pont on voit le sillon basillère alors le sillon basillère dedans passe le tronc basillère ou l'artère basillère c'est une artère qui va aller alimenter le cerveau donc c'est en intérieur on a le sillon basillère donc en intérieur du tronc on a en intérieur du tronc cérébral on a l'artère basillère et enfin en bas on a le bulbe bulborachitien donc bulborachitien c'est un autre nom du myelancéphale donc après le bulborachitien on aura la moelle en bas on a ce qu'on appelle le foramen magnum c'est je ne sais plus comment vous appelez ça en SVT au lycée mais c'est un autre nom que j'ai oublié en tout cas c'est le foramen magnum donc c'est la sortie du crâne c'est la sortie de la boîte crânienne c'est le trou en dessous de la boîte crânienne après on a la moelle au niveau du bulborachitien donc du myelancéphale on a les pyramides bulbaire dans lesquelles passent des phyton nerveux je vais vous sortir après la fiche de système de périphérique vous y arrivez plus clair en fait c'est là que passent les réseaux de nerfs et ici on a la zone de décussation des pyramides en gros décusser qu'est-ce que c'est c'est quand les nerfs ils changent de côté c'est-à-dire que je ne sais pas si vous le savez on le verra après aussi mais le cerveau il est controlatéral c'est-à-dire que quand vous levez votre main droite c'est votre émucérat gauche qui a fait l'action parce qu'en fait les nerfs de l'émucérat gauche ils vont décusser ils vont changer de côté et aller dans l'avant et bien c'est à ce niveau-là que les nerfs spino donc les nerfs issus de la moelle oui ils changent de côté les nerfs qui vont dans la moelle après quoi enfin les nerfs vous voyez qui vont dans la moelle parce qu'en fait les nerfs crâniens donc par exemple pour les yeux ou quoi ils décussent plus haut mais les nerfs spino donc pour la main les jambes tout ça ils décussent à ce niveau-là et pas plus bas ils décussent vraiment à ce niveau-là c'est la zone de décussation des pyramides pyramides bulbaire décussation des pyramides et enfin sur le côté on voit des petites prominences qu'on appelle les olives bulbaire ils n'ont pas de rôle particulier fonctionnel enfin en tout cas on ne décrit pas le rôle fonctionnel ensuite la vue postérieure alors sur la vue postérieure vous n'avez pas refait le descriptif mais là vous avez du coup le toit du métoncéphale là vous êtes derrière le pont du métoncéphale et là vous êtes derrière le bulbaurachitin ce qui est important ici c'est qu'on revoit les colonnes noyaux qu'on avait vues dans la moelle alors colonne on répète vite fait en interne en médial on a la colonne somatomotrice alors elle n'en prend pas somatomotrice viscéromotrice viscéroéceptive proprioceptive et extéroéceptive qui est très grande parce que extéroéceptive c'est forcément que c'est assez important et qu'au niveau du tronc cérébral on a une très grande sensibilité au niveau de la tête tout ça donc c'est pour ça qu'elle dépasse un peu en tant que guillemets c'est comme ça que de paritis juste moi je m'incruse deux secondes pour un mémotechnique parce que j'aime beaucoup les mémotechniques pour retenir moi je retenais attends je crois parce que oui on ne voit pas je fais comme je vois non c'est juste moi je retenais le sommier du brancard n'est pas bien vissé il faudrait le visser proprement à l'extérieur donc le sommier c'est pour somatomotrice du brancard n'est pas bien vissé vissé au moteur il faudrait le visser le visséroceptif proprement proprioceptif à l'extérieur extéroceptif et extéroceptif vous savez que c'était à l'extérieur donc le plus sur le côté de la moelle voilà c'est bon alors si comme moi vous n'utilisez pas du tout des moyens mémotechniques ne l'écoutez pas mais si vous aimez les moyens mémotechniques on va sortir une fiche ouais moyens mémotechniques si vous kiffez ça il y en aura plein moi j'avoue que c'est pas trop mon truc il est mémotechnique moi c'est beaucoup mon truc voilà du coup voilà écoutez là si vous avez envie de connaître ça sinon juste apprenez somatomotrice viséromotrice viséroceptif proprioceptif et extroceptif ce qu'il faut savoir c'est qu'au niveau du trou cérébral on en a une en plus de colonne c'est elle uniquement au niveau du trou cérébral là il faut se souvenir de l'embryo c'est la colonne branchiomotrice branchiomotrice c'est pour les muscles branchiomotrice on se souvient je ne sais pas il faut un peu se souvenir de l'essence on voit les muscles branchiomotrice c'est les muscles au niveau de la tête alors je ne sais pas où vous l'ont expliqué mais en tout cas c'est en haut donc ce qu'il faut retenir c'est que branchiomotrice c'est en haut c'est qu'au niveau du trou cérébral il n'y a pas de colonne branchiomotrice au niveau de la moelle au niveau de la moelle on a 5 colonnes de noyaux au niveau de troncérébral on a 6 colonnes branchiomotrices qui se placent entre sous-motomotrices et vis-ciomotrices ce qu'il faut savoir c'est que les noyaux les colonnes de noyaux moteurs sont séparées des colonnes de noyaux sensitives par ce qu'on appelle le sillon latéral qui est un dérivé du sulcus l'imittance sulcus l'imittance putain merci sulcus l'imittance oui le sulcus l'imittance qui délimite les noyaux moteurs du noyaux sensitives au niveau de la moelle là on a le sillon latéral c'est le moment pareil du coup en fait en médial on a les colonnes moteurs vous voyez et au niveau en latéral vers l'extérieur on a les colonnes sensitives voilà ce que vous pouvez dire sur le tronc cérébral donc là c'est vraiment de l'intonie fonctionnelle ce qu'il faut savoir c'est que je ne l'ai pas dit mais là ce qu'on voit en fait c'est le plancher du V4 et vous voyez bien d'ailleurs la forme rhomboïde en osange et du coup pour ce plancher on a enlevé le cervelet le cervelet est connecté au tronc cérébral par des pédoncules cérébelleux alors petit point cérébro-cérébelleux cérébro ça concerne le cerveau quand on parle d'un truc cérébral c'est le cerveau quand on parle d'un truc cérébelleux c'est le cervelet on ne va pas confondre parce qu'on va parler plus tard des noyaux gris cérébelleux c'est les noyaux gris du cervelet noyaux gris cérébraux noyaux gris du cerveau donc en fait là on a retiré le cervelet et on voit en fait le plancher du V4 le plancher du quatrième убли et c'est là que le siège enfin, on voit du coup les colonnes de noyaux. Et alors là, on enchaîne avec le cervelé du coup. Donc, le cervelé collé à l'arrière du tronc cérébral. Alors, pour le cervelé, c'est comme un mini-cerveau. Il est composé de deux hémisphères droite et gauche. On voit bien ici, deux hémisphères droite et gauche. Il n'y a pas de sillon médian. Il n'y a pas un trou milieu, un trou milieu, il n'y a pas une fissure. Il y a ce qu'on appelle le vermi médian. Le vermi médian, c'est une termes de ver. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aléatomiquement, je vous l'ai mis ici, il y a des hémisphères. Vous voyez, il y a sur les hémisphères, il y a des lobes, comme au niveau du cerveau. Lobe antérieur, lobe postérieur, tout ça, mais le prof n'en parle pas du tout. Au niveau du cervelé, ce qui va nous intéresser, c'est sa division fonctionnelle, pas du tout anatomique. Un seul truc qu'on peut dire anatomiquement, c'est sa forme. En vue postérieure, il y a la forme d'un as de pique tronqué. Alors, on voit bien ici, là. Vous voyez, ici, si on enlève le pied de l'as de pique, boum, vous avez le cervelé. En vue latérale, il y a la forme d'une pile de pain. Alors là, il faut le voir, mais si vous le voyez, tout le monde pour vous. Et à la surface, on voit traîner ici aussi, il a un aspect en côte de velours. C'est sur les pantalons en côte de velours. Vous voyez, voilà. Le cerveau, c'est un peu des gros replis. Là, c'est des petits replis. Donc, comme pour le cerveau, on va essayer d'agrandir le cortex, d'agrandir la surface de substance grise, qui est grise-fac. Au niveau du cerveau, on a vu gyrus, sulcus. Avec sulcus, gyrus, ok. Au niveau du cervelé, il y a une autre technique qui s'y ressemble un peu, mais pas trop quand même. Donc, on a un peu quand même cette forme un peu en mode sulcus et gyrus avec des bosses. Mais au niveau du cervelé, on a une structure qu'on appelle un arbre de vie. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est-à-dire qu'on va avoir des lames de substance blanche qui vont pénétrer dans la substance grise. Et ces lames de substance blanche vont aller se diviser en lamelles. Et en fait, du coup, vous voyez bien qu'on a augmenté vraiment beaucoup notre surface de substance grise. Vous imaginez que ce n'est pas plat. Là, on a plein de petits lamelles qui vont augmenter notre surface de substance grise. Donc, comme on a dit tout à l'heure, c'est toujours bien d'avoir plus de substance grise pour l'intelligence. Et alors, cette structure, ça s'appelle le lobule cérébelleux. C'est l'unité fonctionnelle du cervelé. C'est le lobule cérébelleux. Donc, c'est une structure en arbre de vie. Alors là, du coup, c'est la description fonctionnelle. Donc, on parle de trois cervelés. Il y a un cervelé, bien sûr, mais fonctionnellement, on va dire qu'il y a trois cervelés et qu'il y a trois lobes fonctionnels. Alors, ces lobes fonctionnels, on a l'archéocérébellum ou vestibulocérébellum, paléocérébellum ou spingocérébellum, myocérébellum et canticocérébellum ou canticocérébellum. Donc, pour être plus simple, je ne vais pas dire cérébellum, sinon ça va être chiant. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'archéo, du coup, c'est le plus vieux. Vous savez pourquoi je dis ça ? Parce qu'il est apparu chez le poisson. Donc, dans l'histoire, c'est le plus vieux. Il gère l'équilibre. Il ne constitue que 50% du cervelet, donc c'est une petite partie. Le vestibule, il faut savoir que c'est une petite partie qui est dans l'oreille, qui sert à l'équilibre. Donc, ce qu'on ferait, l'anatomie vestibula, c'est vrai. Mais en tout cas, le vestibule, c'est l'équilibre. Paléo ou Spino, c'est un peu plus récent. Donc, il est apparu chez le reptile. Reptile, tonus, enfin, je vous en aurais dit à mon niveau technique après. Donc, lui, c'est 20 à 30% de cervelet, déjà plus. Et le dernier, c'est le néo, néo, enfin nouveau, cortico, lui, c'est la coordination, c'est chez l'oiseau, et c'est 60% de cervelet. Ça paraît débile d'apprendre ça, poisson, reptile, poiseau, mais apprenez parce que ce tabou est assez important. Alors, moi, pour obtenir ce que j'ai vraiment très con, c'est que je me servais du côté historique de la chose, c'est-à-dire que le poisson, c'est le premier être apparu sur Terre, ensuite reptile, ensuite l'oiseau, l'oiseau, c'est quand même le plus évolué. Donc, plus c'est vieux, moins ça prend de place dans le cervelet, 5-10%, 25-30%, 70%. Et après, le poisson, c'est l'équilibre. Imaginez un poisson qui neagerait en mode eau. Voilà. Donc, équilibre. Le reptile, c'est le tonus. Imaginez un serpent, il a besoin de tonus pour se déplacer. Et l'oiseau, c'est la coordination, on va pouvoir en voler. C'est quand même la base. Et après, pour les noms, vestibule, c'est l'équilibre. Voilà. Spino, spino, c'est serpent, finalement. Et cortico, néo, pour moi, cortico, ça me faisait penser à cortex, donc c'était le tout plus évolué. Néo, néo-romantisme, tout ça, c'est le tout plus évolué. Et après, je sais que c'est faux. Je disais que archéo, c'était plus vieux que paléo. C'est faux, c'est l'inverse, mais on s'en fout. Pour l'atomie, vous êtes en atomie, vous n'êtes pas en paléontologie. Donc, archéo, c'est plus vieux que paléo et afflite néo. Retenez comme ça, vraiment, retenez la chronologie de la chose. Moi, je m'incruste deux secondes. Désolée, je sais que ça le saoule, mais moi, j'avais un autre mémo, du coup, comme ça, s'il marche mieux, genre, tant mieux pour vous. Mais en fait, moi, ce que je me disais, c'est que j'imaginais vraiment un palé mental. Du coup, tu commences, j'amuse, j'amuse, désolée. Donc, tu commences, genre, l'archéo ou le vestibulo, genre, tu commences, tu arrives dans ton petit palé, tu as un arche, tu vois, archéo, tu arrives dans le vestibule, souvent, c'est l'entrée. Et du coup, t'es pas dit, et du coup, t'es chez toi, là, en fait, vraiment. Attends. Et du coup, tu commences avec l'archéo ou le vestibulo parce que tu rentres sous ton arche ou dans ton entrée avec le vestibule. Ensuite, tu as le paléo ou le spino parce que tu rentres dans ton palé et tu as les escaliers pour monter, tu vois, spino, quoi. Et ensuite, tu finis par le néo ou le cortico parce que néo, c'est à la fin, t'es à ton balcon, genre, c'est trop stylé, tu vois le monde et tout et cortico, t'es au bout, quoi, t'es à la fin, genre un cortique, tout ça, voilà. Et du coup, moi, je retenais comme ça, ils sont un peu dans le doute, mais je retenais comme ça, je trouve ça stylé, j'arrivais dans mon palé, hop, tu passes sous l'arche, t'arrives dans le vestibule, cortique, tout ça. Voilà. Voilà. Du coup, après cette tension, continuons. Le stérépé, c'est ça, on se met les couilles, maintenant, parce que vous aurez la fiche. Il a dit des gros mots. J'ai dit des gros mots, excusez-moi, j'ai dit pour moi la caméra, mais c'est pas bien. On s'en fout. C'est mieux. Du coup, ce stérépé, c'est les nerfs, ce qui est issu de la moelle, c'est assez simple. Vous verrez, je vais vous mettre la fiche, d'ailleurs, vous verrez la fiche, parce que c'est vraiment assez simple et puis c'est quasiment coûté par cœur. Donc, il faut apprendre une liste de nerfs, un peu flippé comme ça, mais vous allez voir, ça rentre tout seul. Donc, c'est les nerfs sur la moelle. Périphériques, c'est un domaine central, vous avez compris le dernier. En gros, c'est ce qui est en périphérique du c'est un domaine central. et ce que nous voulons faire et ça, c'est galère, c'est le stérépé végétatif. Ça, c'est chaud, ça rassure. Faut que j'arrête là. Du coup, on reste pour ça, s'il vous plaît. Du coup, le stérépé végétatif, c'est un peu dur. Qu'est-ce que c'est en quelques mots ? C'est entre guillemets indépendant, c'est partiellement autonome. C'est-à-dire que c'est par exemple les mouvements à niveau de votre estomac, votre estomac, votre tube digestif, c'est un mouvement de péristaltisme, qui est un mouvement continu qui fait avancer votre bouche dans votre estomac. Donc ça, ce n'est pas vous qui contrôlez, vous n'avez pas de contrôle sur ça. C'est typiquement du système nerveux végétatif. Donc, c'est le mouvement partiellement autonome. Pourquoi je dis partiellement autonome ? Parce que le système nerveux a toujours une petite influence. Je vais vous faire quelques exemples si j'ai le temps après. mais par exemple, pour l'induction d'uriné ou la mécanique sexuelle, quand on se fait à l'amour, on pourrait penser, il y a plein d'actions qui sont dues au système nerveux végétatif, mais du coup, c'est vachement influencé par le système nerveux central. Les émotions ? Oui, c'est les émotions. Donc, ce qui est binauronal, c'est-à-dire qu'elle est composée de deux neurones. On a le protoneurone, qui est le premier neurone, qu'elle appelle neurone préganglionnaire qui est avant le ganglion. Donc, son corps cellulaire est dans l'axe gris. L'axe gris, ça peut être l'axe gris de la moelle ou l'axe gris du tronc cérébrale. Et son axone, la petite fibre nerveuse, elle va rejoindre un ganglion ou un plexus. Le ganglion plexus, c'est un amas de corps, de corps neuronaux. Je ne vais pas vous le décrire maintenant parce que c'est un peu compliqué. En gros, ça rejoint un ganglion ou un plexus. Ça rejoint une sorte de... C'est comme une merde... Enfin, moi, j'imaginais une autre route, vous voyez ? C'est un peu une étape. C'est une étape sur l'autoroute, c'est votre petit arrêt, c'est le ganglion. C'est la post-branchée. Le totoneurone ou neurone post-ganglionnaire, c'est le deuxième neurone, donc il part des ganglions et va jusqu'à l'organe. Donc, en gros, on part de l'axe gris, on va dans le ganglion, ganglion, on va à l'organe. Donc, ça part bien de l'axe gris jusqu'à l'organe mais on passe par deux neurones. Alors, comment décrire le thème végétatif ? On a deux, entre guillemets, thème végétatif. On a le système parasympathique, et le système orthosympathique. Le parasympathique, c'est le frein de l'organisme. C'est vraiment l'image. C'est une pédale de frein, alors que l'orthosympathique, c'est la pédale d'accélérateur. Donc, le dernier médiateur, en gros, ce qui sort au bout de votre axone parasympathique, c'est de l'acité de colline. C'est ça qui a le rôle de frein. Pour l'orthosympathique, ce qui sort de votre axone, c'est l'adrénaline. C'est ça qui a le rôle d'accélérateur. Vous savez, quand on a de l'adrénaline, on n'accélère tout ça. Mais en fait, c'est octobre ça. Donc, le parasympathique, c'est le système d'arrivée quand vous êtes cool, vous êtes tranquille, on est sur une chaise, vous avez une petite image qui caractérise. Quand vous êtes tranquille, c'est là que vous allez digérer. C'est vraiment tranquille, le parasympathique. Je vous parlerai des actions du parasympathique après. L'orthosympathique, lui, c'est l'inverse. C'est en situation de stress. Dans l'action, on est à la guerre, tout ça, c'est là qu'on dit qu'on a l'adrénaline. C'est exactement ça. L'orthosympathique va sécréter de l'adrénaline. Les actions. Du coup, le parasympathique, c'est le frein. Donc, quand vous êtes tranquille, posé, c'est là que vous allez digérer. C'est pour ça qu'on a plein de sécrétions au niveau des glandes salivaires. C'est là qu'on a aussi le péristaltisme, le mouvement qui a avancé votre 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 nourriture, finalement. Voile alimentaire. Voile alimentaire, c'est vraiment ça. On a aussi les sécrétions d'acide par le parasympathique. On appelle d'ailleurs le nerf vague qui est un nerf parasympathique. C'est lui qui va sécréter l'acide gastrique. les glandes paroxides, c'est pareil. Les glandes acrymales, c'est au niveau des yeux, ce qui va éterter votre oeil. On a aussi la contraction du muscle de la vessie, c'est le destrusor. Pour ça, on a aussi du rectum. Quand on va être toilette, il faut être tranquille. C'est vraiment le plus tranquille. Poser, quoi. Pépouse. Pépouse. Donc, c'est parasympathique. Et vous avez aussi, là, vous voyez contraction de la prostate et les vésicules séminales et intrusion dans les canardes rectiles. c'est de la mécanique sexuelle. Ensuite, pour l'autosympathique, c'est quand on est en stress, le cœur s'accélère. Donc, cardio stimulant, votre corps va s'accélérer. Gros codilatateur, parce que, enfin, ça, c'est c'est le taux de la physio, mais en gros, c'est lié. Vasoconstructeur, enfin, c'est vraiment le système du stress. Quand on va stresser, c'est, vous allez courir et tout. Vous avez hypersécrétion urinaire, hypersudation, vous stressez. Contraction des fractures que tous contractent, c'est le, souvent, avant l'image, parasympathique, c'est détente. Alors que, antasympathique, c'est course. Et, on a aussi la lubrification vaginale. Je ne sais pas si c'est un rapport avec l'anthasympathique, enfin, dans mon image. Mais en tout cas, vous voyez bien que du coup, ils ne sont pas, alors des fois, c'est des systèmes opposés, avec freins accélérateurs. Mais des fois, ils travaillent ensemble. Ils sont, enfin, ils sont complémentaires. Donc, pour la mécanique sexuelle, vous avez à la fois du parasympathique pour l'éduction du sperme, tout ça, et aussi du l'anthasympathique pour la lubrification vaginale. Et c'est sur cela, donc, c'est fini, le système nerveux. Donc, j'espère que ça vous a plu. On fera un live pour répondre. On va vous mettre un DM et on fera un live aussi. Donc, on courra sur le DM et on fera un live pour vos questions qu'on peut poser en live, interactif et tout, parce que c'est ce qui manque un peu. Voilà, merci beaucoup. Bossez bien, le système nerveux, ça tombe souvent. C'est un cours vraiment important. C'est le cours qui tombe le plus souvent. Donc, apprenez-le bien, ça vaut le coup. Voilà. Bisous. Je dis au revoir. Bisous.